Salut tout le monde, c'est Fuse, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 38 de Redwoods, et aujourd'hui, what ? Ok, donc ça je m'y attendais pas du tout, il faisait tellement noir qu'un creeper a spawné et a failli tout faire exploser du gland, Steven. Ok, donc il s'est amusé à tout éclairer, ok. Bon, c'est vrai que ma base est pas très géniale concernant les creepers, et apparemment Steven m'a laissé un cadeau. Il a tué un lapin, ohlala, quel méchant homme, bon, je vais nettoyer ça plus tard. Donc, d'ici le, enfin, depuis le dernier épisode, bon, j'ai un petit peu fait quelques trucs dans la base, j'ai notamment mis ses vignes, tout ça, tout ça. Et ici, j'ai, ici, j'ai, ouah, le lapin il est là, il est toujours dans ce coin le lapin, je sais pas pourquoi. Ici, j'avais commencé un petit peu à farmer les vaches pour essayer de me faire un double coffre de cuir, parce que mon but, en fait, dans cette base, c'est d'obtenir un double coffre de toutes les ressources. Bon, je pense pas que j'y arriverais, genre, pour le diamant ou ce genre de choses, mais j'ai plutôt pas mal avancé, au final. Et ici, j'ai terminé, enfin, la toiture, du coup, ça rend un peu, ouais, ça rend pas mal. Bon, je suis pas super fan de ce coin-là, faudra peut-être que j'améliore, je vais peut-être mettre un truc, ou quelque part, enfin, quelque chose comme ça. Mais voilà, au final, c'est plutôt cool, ici, j'ai fini les murs des trucs des tours à mobs, ouais, désolé pour les baisses de FPS, je sais pas du tout d'où ça vient. Mais je pense pas que ça se voit trop sur la vidéo. Et ici aussi, j'ai fini le mur, et là, ouais, bon, j'ai énormément de gunpowder, j'entame, enfin, j'arrive bientôt à la fin de mon deuxième double coffre. Et là, par contre, au niveau FPS, il y a l'air d'avoir un problème assez étrange, mais de toute façon, on va pas trop, trop travailler dans cette base pour aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire une ferme à obsidienne, puisque, pour ceux qui sont pas au courant, depuis la 1.8, le glitch qui permettait de transformer l'obsidienne en redstone a été fixé. Et du coup, bah, maintenant, on est obligé d'arriver avec d'autres designs de fermes pour pouvoir farmer l'obsidienne, mais c'est toujours possible. C'est plus un bug, cette fois-ci, mais, bon, c'est toujours aussi, bah, voilà, c'est plus simple que d'aller dans une grotte et s'éliminer de l'obsidienne, comme ça. Enfin, personnellement, je trouve, je préfère avoir une ferme qu'une simple, qu'une simple, qu'un simple lac de lave où je farm en obsidienne. Du coup, je pense que c'est ce qu'on va faire pour aujourd'hui, mais on peut pas faire ça près de la base, puisque sinon, ça va poser des problèmes, vous allez comprendre après. Et du coup, bah, je pense qu'on va aller se diriger vers la ferme à canne à sucre, c'est un petit peu loin de la base, et comme ça, bah, au moins, on n'aura pas de problème. Donc, je vais aller faire ça, je vais voir où est-ce qu'on pourrait s'installer pour faire ça, et je vous retrouve tout de suite après. A tout de suite ! Ok, donc, je crois que j'ai fait une petite bêtise, la ferme à canne à sucre doit être dans ce coin-là, et j'ai réussi à faire spawner un portail en plein milieu de l'eau. C'est vraiment pas le plus simple pour faire ce que je veux faire, mais je pense qu'au final, ça peut quand même marcher, donc je vais essayer de voir. J'aimerais bien pouvoir faire des tests, plusieurs tests, pour voir dans quelle zone le portail va spawner, mais en tout cas, je vais retourner dans le nether, je vais aller chercher ce dont on a besoin pour faire nos tests, et je vous retrouve tout de suite après. A tout de suite ! Ok, alors, me revoilà, et donc, j'ai construit ce petit portail, donc, qui est un portail une direction, donc, ce qui signifie qu'une fois que je passe à travers, je peux plus repasser de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en gros, à l'instant auquel je passe dans le nether, le portail va s'éteindre, ce qui va me permettre, lorsque je vais repasser du nether à l'overworld, d'arriver dans ce portail, et non dans celui-là. Donc, c'est assez pratique, et c'est ce qu'on va utiliser pour tester notre truc avec le portail. Et donc, je vais passer à travers, et vous allez voir qu'à la seconde où on va sentir qu'on va passer... Vous avez entendu le piston ? J'espère juste que ça a marché, que je ne me suis pas foiré dans les délais. Donc, c'est le design de Zizuma, et du coup, je vous mettrai le lien dans la description, pour ceux que ça intéresse. Vous voyez que le portail était éteint, ce qui signifie bien que, lorsqu'on est passé à travers le portail, on a réussi à éteindre la... Oh putain, je me perds dans mes mots, le portail s'est éteint. Donc, c'est ce que je vais faire, je l'ai construit là pour vraiment voir un petit peu comment ça fonctionnait, c'est assez intéressant comme système. Et ouais, je vous mettrai le lien dans la description, pour ceux que ça intéresse, et peut-être qu'un jour, je vous montrerai comment le construire, je ne sais pas. Enfin bref, je vais aller là où on était tout à l'heure, et je vais construire le même système. A tout de suite ! Ok, alors, me revoilà, et on va tout de suite tester le système. Donc, je vais passer à travers, et en fait, normalement, ce qui va se passer, c'est que, voilà, vous avez entendu le piston se déclencher tout à la fin. Je ne sais pas d'ailleurs si vous entendez le son du jeu ou pas, parce qu'à chaque fois quand je fais le montage, je me rends compte qu'il n'y a pas le son du jeu. Donc, j'espère vraiment que j'arriverai un jour à régler ce problème. Mais c'est vraiment étrange, vous avez vu ce qui s'est passé, on a respawn exactement au même endroit. Bon, on va passer à travers pour revoir... What ? Bon, j'espère juste que ça... Ah, j'ai dû péter un truc derrière, on va voir s'il n'y a pas genre un... Non, il n'y a pas de portail qui est apparu. Au niveau du... Du cooldown... Enfin, du... Des trucs, ça... Ah, des délais, pardon. C'est respecté. Et... Ah non, c'est bon, ça marche. Par contre, je n'ai pas entendu le piston se déclencher. Après, je ne sais pas trop trop. C'est peut-être mon système, après, qui ne marche pas. Je vais essayer de voir si je n'ai pas fait une connerie, mine de rien. Parce que ce n'est pas facile de construire comme ça en hauteur. Du coup, je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve tout de suite après. A tout de suite. Ok, alors, me revoilà et je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fait du coup. Donc, on va casser ce bloc pour éteindre le portail. Je suis assez content puisqu'apparemment, la ferme risque de marcher. Il va falloir juste mettre un sol sur toute cette zone relativement grande quand même. Ça m'embête un petit peu, je dois avouer que ça soit au-dessus de la mer. Mais bon, bref, ça ne pose pas plus de problèmes que ça. Et j'ai remarqué quelque chose dans le Nether. C'est que, notamment, j'ai augmenté le portail que j'avais fait dans le Nether. Je l'ai augmenté de 1 en hauteur. Et le portail a pris 1 de hauteur. Donc, je suis en train de me dire que peut-être que... Enfin, en tout cas, moi, je n'étais pas au courant de ça si ça existait déjà avant. Mais peut-être que la hauteur est prise en compte lorsque vous construisez les portails du Nether. Et ça serait quand même un petit peu embêtant, je dois vous avouer, parce que... Généralement, moi, je fais mes portails au-dessus du truc du Nether pour ne pas être emmerdé par les gaz ou les trucs comme ça. Et ça voudrait dire que j'aurais deux fois plus de trucs à faire pour bien installer mes portails. Enfin, bref. Je vais tester tout de suite. Je vais voir si ça marche. Et on va voir si on va atterrir pile à l'endroit du portail. J'espère pas. Donc, vous voyez, avant le portail était là, je l'ai augmenté de 1 et je l'ai poussé de 1 dans cette direction. D'ailleurs, on va voir les coordonnées en Y. En Y, on est en 114. Et si on est en 114 dans l'overworld, alors ça veut dire que c'est synchronisé sur la hauteur aussi. Ok. Bon. Non, c'est pas bon. Mais là, ici, on est en 114. Ah bah oui, c'est synchronisé également avec la hauteur maintenant. Je crois que c'est seulement depuis la 1.8. Ça, c'est un changement intéressant. Mais bon, c'est un peu chiant parce que peut-être que la ferme obsidienne va être fixée aussi à cause de ça. Parce qu'avant, il me semblait qu'on réattarissait un peu n'importe comment. Enfin bref, je vais essayer de voir. Je vais peut-être modifier un petit peu le délai du portail. Ouais, je vais vous montrer. Alors en fait, le délai, ce qui gère le délai du portail, c'est C-Hopper. Ok, donc ce que je disais, c'est que dans C-Hopper, surtout dans celui-là, en fait, on a 11 blocs. Je vais reprendre un bloc et je vais en mettre 10. Ce qui fait que ça durera un tout petit peu moins longtemps. Et avec un petit peu de chance, ça va quand même fonctionner et on n'aura plus le problème. Ah non, bah ça s'arrête juste avant. Ok, bon, 11 blocs, en fait, finalement, c'était le bon truc. Je vais faire des tests en créatif pour voir si la ferme obsidienne est toujours fonctionnelle. J'aurais peut-être dû faire ça avant, c'est vrai. Mais bon, je vais essayer de faire ça. Donc, le labo de Fuse. Et je vous retrouve tout de suite après, une fois que j'ai fini le test. A tout de suite. Après quelques tests, je me suis rendu compte que finalement, oui, la ferme était possible à faire. Mais bon, je ne sais pas trop pourquoi, j'ai du mal sur Edwood. Donc, ouais, il faut un petit peu y réfléchir pour le coup. Putain, le labo, il m'a fait peur. Qu'est-ce que je disais ? Oui, il faut un petit peu y réfléchir parce que c'est bizarre. Mais quand on est au-dessus de la couche sans je ne sais pas trop quoi, on arrive très très haut dans le ciel. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu plus dur pour faire le truc. Donc, j'ai plusieurs possibilités. Soit je bouge le portail du Nether et ça me le met en bas. Soit je le laisse en haut et je fais une grande plateforme. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ça peut être assez stylé quand même. Mais, ouais, je ne vois pas trop trop comment je peux faire autrement. Mais il reste encore à résoudre le mystère du pourquoi est-ce que sur Redwood, ça ne marche pas. Et en créa, ça marche. Donc, je vais faire mes petites recherches sur le serveur. Je vais faire mes essais et je vais voir ce que ça donne. Du coup, je vous retrouve une fois que j'ai un petit peu avancé. A tout de suite. Ok, alors, me revoilà. Et j'ai apporté mon deuxième compte qui va me servir de cobaye. Puisque je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi des fois ça marche et des fois ça ne marche pas. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon deuxième compte. Qui est juste ici. Salut. C'est marrant. Il va y avoir un gros débile quand je dis ça. Mais bon, bref. Donc, on va tester ça tout de suite. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous montrer comment ça va marcher. Donc, j'appuie sur T. Sinon, je peux jouer. Je vais appuyer sur Alt Tab. Et hop, parfait. Ok, donc. Est-ce que vous êtes prêts à voir le test du petit robot ? Bah, je vais essayer. Et on va voir ce que ça donne. Puisque j'ai l'impression que... Oui, j'ai l'impression que j'ai foiré le truc. Bon, attends, je vais faire une petite ellipse rapide. Parce que j'ai l'impression que je me suis foiré dans les délais. Du coup, bah, je vais essayer de voir ça. Et je vous retrouve dans deux secondes. A tout de suite. Ok, cette fois-ci, c'est la bonne. On appuie sur le bouton. Ça ne marche pas. Ok, j'ai appuyé sur les plaques de pression apparemment. Bon, il faudrait que je vois pourquoi ce bouton ne fonctionne pas. Mais... Si, ça marche. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, vous voyez. Je vais essayer de vous montrer pourquoi ça ne marche pas. En fait, l'idéal, ce serait que je sois en mode spectateur. Mais je ne suis pas en mode spectateur, malheureusement. Parce que, en fait, je vais essayer de vous remontrer. Je vais faire passer mon deuxième compte à travers le portail, encore une fois. Bon, quand même, ce qui n'est pas mal, c'est qu'avec ces essais, quand même, la ferme fonctionne plutôt... Bon, elle ne fonctionne pas incroyablement bien. Ce n'est pas exactement ce que je compte faire. Mais vous voyez qu'au final... Au final, ce n'est pas trop trop mauvais, ce que ça donne, la ferme. Mais en fait, je crois que je viens de me rendre compte de quelque chose. C'est qu'en fait, la raison pour laquelle ces portails... Enfin, pourquoi ce portail a été généré en haut ? C'est parce qu'en bas, il n'y avait pas de sol. Et du coup, il l'a généré au niveau du portail dans le nether. Ça veut dire que si j'enlève tous ces portails, ce que je pense que je ferais, et que je me refais un sol en bas... Normalement, ça devrait fonctionner sans trop de problème. Parce que, lorsque j'ai rajouté un sol, vous voyez que les portails... On spawnait non pas au niveau 114, mais au niveau 113, alors que le portail dans le nether est au niveau 114. Donc j'espère que vous me suivez. C'est vrai que je ne suis pas tout le temps très clair, mais bon... Je vais quand même essayer de faire passer MK83 à travers le truc. Et je vais vous montrer pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Vous voyez, ici... Voilà, le MK83 est passé à travers le portail. Et quelques temps après, l'eau disparaît. Enfin, l'eau casse le portail. Et je pense que c'est ce petit délai qui attire les problèmes. Donc il va falloir que j'essaye de fixer ça. Peut-être en diminuant le délai. Le problème, c'est que ce qui gère le délai, justement, comme je vous l'ai dit, c'est ses blocs. Si j'enlève un bloc, ce n'est pas du tout bon. Et sinon, enfin bon, bref, c'est vraiment très très compliqué, mine de rien. Mais bon, je pense qu'il y a moyen de s'arranger avec ça. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun repeater qui rajoute du délai à part celui-là. Mais bon, celui-là, bon, il ne compte pas. C'est ça. Ouais, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller. Je vais quand même... Je pense que je vais réussir. Du coup, je vais faire une petite ellipse. Et je vous retrouve tout de suite après. A tout de suite. Ok, alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour essayer de comprendre le problème. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déconnecté mon compte. J'ai laissé MK83 passer à travers et je me suis reconnecté. Comme ça, quand MK83 a quitté et est parti dans le nether, les chunks étaient vraiment déchargés. Et je n'étais plus dedans pour voir si vraiment le portail, lorsque MK83 passait à travers le portail, s'il était vraiment éteint ou pas. Et la réponse, c'est que dès que je me suis connecté, le portail s'est éteint. Donc, ça voulait dire qu'il doit y avoir un ou deux tics. Un problème de un ou deux tics. Et je ne vois pas trop trop comment je vais faire pour le résoudre. Parce que je ne vois pas trop... Il faudrait que je refasse limite tout le système d'une façon qui fonctionnerait mieux. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça fonctionnait dans ma base. Et là, ça ne fonctionne plus. Donc, je me demande vraiment pourquoi. Mais bon, je vais essayer de fixer ça. Et cette fois-ci, je dis vraiment que je vais le fixer. Mais je vais vraiment le fixer. Je ne vais pas faire de 50 000 apartés. Du coup, je vais faire ça hors caméra. Et je vous retrouve une fois que c'est fait. A tout de suite. Ok, donc, j'ai enfin réglé le problème. Et en fait, il y avait juste à réfléchir un petit peu autrement. Donc, moi, ce que j'essayais de faire à la base, c'était d'essayer de trouver un repeater pour baisser le délai entre le dispenser qui utilise le briquet et le dispenser qui utilise l'eau. Mais en fait, la solution est encore plus simple. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté du délai sur le dispenser qui met le feu. En gros, ça prend un petit peu plus de temps pour mettre le feu. Mais du coup, ça fonctionne parfaitement. Par contre, il faut bien que je me mette dedans. J'espère juste que ça a marché. Oui, ça marche. Hop. Et je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Et voilà, donc là, j'ai un nouveau portail du Nether que je vais pouvoir miner. Et ça va assez vite puisque en 10 minutes, j'ai eu un stack. Et c'était, je crois que je n'ai même pas une Efficiency 5. Ouais, Efficiency 4. Donc, il va me falloir une Efficiency 5 et un Beacon Haste 2. Et avec ça, je pourrais aller vraiment très très rapidement. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est encore plus rapide qu'avec l'ancienne méthode pour fin. Enfin bon, celle-là marchait très bien en 1.7 aussi. Mais je veux dire, la technique avec... Bon, je ne sais pas pour ceux... Enfin, il y a peut-être des gens qui n'étaient pas au courant. Mais avant, il y avait un glitch qui permettait de transformer la Red Stone en Obsidian. Mais ce glitch... Ce glitch était un petit peu lent. Du coup, il fallait attendre que la lave tombe sur la Red Stone, etc. Bon, c'était assez long. Et maintenant, là, c'est vraiment très rapide. Vous avez juste à rentrer dans le truc. On va essayer de faire un petit test de temps. Je vais essayer de calculer. Je vais m'enchanter une Efficiency 5. Je vais prendre un Beacon Heist 2. Et je vais voir en combien de temps est-ce que j'arrive à avoir un stack de... Comment ça s'appelle ? D'Obsidienne. Oui, bon, désolé, je perds un petit peu mes mots. Et je vais... Je vais comparer par rapport au temps qu'on met à avoir un stack d'Obsidienne en 1.7. Donc je pense que je vais faire ça d'ici la fin de l'épisode. Ça serait pas mal. Mais avant ça, je vais déplacer toute cette ferme. Toute cette partie de la ferme. Je vais la déplacer en bas. Et comme ça, ça sera plus simple. Quoique vous me direz, je suis pas obligé finalement. Non. Non, je vais la laisser là. Par contre, il y a un seul petit problème. C'est que lorsque je casse les blocs qui sont en bas. Et bien, regardez ce qu'il se passe. Les blocs tombent. Et ça, c'est un petit problème. Du coup, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je fasse une deuxième couche en dessous. Pour que ce soit plus simple. Ou alors une couche au-dessus. Mais je pense que je vais faire en dessous parce que... Ouais, bon, parce que ça sera moins... Moins facile. Mais je... Bon, je préfère. Bref. Vous me comprenez peut-être pas. Mais bon. Du coup, je vais faire une petite ellipse. Je vais bien mettre en place la ferme. Tout ça, tout ça. Et je vais commencer à faire les tests de rapidité. Du coup, je vous retrouve dans deux secondes. A tout de suite. Ok, donc, me revoilà. Et là, je suis vraiment super content. Et surtout aussi assez impressionné. Parce que en l'espace de cinq minutes. Parce que ça fait cinq minutes que je suis là. J'ai obtenu trois têtes de Wither Skeleton. Et je pense que vous pouvez voir que j'ai tué pas énormément de Wither Skeleton. J'ai dû en tuer une dizaine. Puisque j'ai pas eu beaucoup de loot en même temps. Et j'ai eu ces trois têtes. Donc j'ai bien évidemment une looting 3. Mais bon. Steven m'avait dit qu'ils avaient augmenté un petit peu les taux de loot avec les looting 3. Mais je me doutais pas que ça serait aussi efficace. Est-ce qu'on va en avoir une là ? Non. Bon. On a pas de chance non plus à tous les coups. Mais honnêtement, je suis assez impressionné. Donc pourquoi est-ce que j'ai besoin de têtes de Wither Skeleton ? C'est parce que je sais pas si vous vous souvenez. Mais j'avais un beacon et je le retrouve plus. J'ai cherché dans absolument tous les coffres. J'ai ouvert tous les coffres de mes bases. Enfin de partout où j'ai construit. Et c'est putain de merde. Ça c'est vraiment un truc de génie. Ça on aurait dû faire autrement quand on a fait ça avec Oz. Enfin bref. Ouais non je suis con. J'aurais pu passer par là. Ouais du coup je suis assez content. Je vais pouvoir me faire un petit Wither assez rapidement. J'aurais pensé que j'aurais une heure de farm à faire etc. Mais en fait finalement pas du tout. C'est très très rapide. Et du coup je suis assez content de la vitesse à laquelle j'ai eu ces têtes. Et je vais faire un petit Wither. Je vais me crafter un beacon. Et on va pouvoir faire notre test de vitesse avec la ferme à obsidienne. Du coup je vous retrouve dans deux secondes. A tout de suite. Et me revoilà. Et j'ai enfin tué le Wither. Et obtenu la Nether Star. Que je devais avoir. J'ai quand même demandé à Jujugo de m'aider. Parce que sinon ça allait pas le faire. Vous voyez. J'ai débloqué deux achievements. Et puis Jujugo est mort. Donc au final j'ai perdu une épée dans le fight. Mais bon c'est pas trop grave. J'ai quand même eu un beacon. Et on va pouvoir se crafter du coup notre... Oh putain j'ai failli tomber dans le villageois. Alors on va pouvoir se crafter le beacon. Et ça va nous permettre de faire justement nos tests que je voulais faire justement. Et je crois que la vidéo va finalement être assez longue. Plus longue que d'habitude. Mais c'est pas grave. On s'amuse donc ça compte pas. Donc on fait ça. Hop on met le truc, le truc. Et un beacon. Oui yuppie. Du coup bon j'ai le beacon. J'ai pas assez de blocs encore. Il va manquer peut-être... Je crois qu'il manque une vingtaine de blocs. Je pourrais utiliser du diamant. Parce que là je vais utiliser de l'or, de l'emerald et tout et tout. Je pourrais utiliser du diamant. Mais je pense pas que je vais le faire. Parce que le diamant on sait jamais. S'il y a un creeper qui explose et tout. Ça peut vraiment être vraiment horrible. Du coup j'aime pas faire des blocs de diamants. Et les télés en beacon. Dans le beacon pardon. Du coup je vais sans doute trade un petit peu avec les villageois. Surtout eux là. Qui me proposent d'échanger la rotten flesh. Contre des emeralds. Pour essayer de débloquer le plus de blocs possible en plus. Donc je vais faire sort caméra. Je vais installer le beacon. Et pourquoi pas commencer à faire les essais. Pour voir, enfin commencer à faire les essais de vitesse. Donc je vous retrouve tout de suite après. A tout de suite. Ok donc me revoilà. Et après environ 2 heures à faire cuire des minerais dans un four. J'ai enfin mon beacon. Enfin prêt. Je vais prendre le haste 2. Enfin haste 2 quoi. Et bah voilà je vais cliquer dessus pour bien dire que je veux haste 2. Et voilà ce qui va se passer. Voilà haste 2. Et maintenant je peux miner instantanément les blocs de stone. Ça c'est vraiment cool. Un jour on se fera sans doute un minage, un petit peu de minage comme ça. C'est vraiment apparemment c'est très pratique. Et on obtient beaucoup de ressources assez rapidement. Donc il va falloir que je m'intéresse à ça. Et du coup on a notre beacon. Je voulais pas le mettre au dessus parce que le problème quand on met le beacon au dessus. Enfin que je... Ce dont j'avais peur avec le beacon en le mettant au dessus. C'était qu'un portail spawn à travers le beacon. Et en gros que je perde quelques blocs de... Quelques blocs de... Comment ça s'appelle ? Quelques blocs de fer. Donc je vais éviter de faire ça. Mais maintenant normalement je devrais casser la... Bah la... L'obsidienne le plus vite possible normalement. Enfin le plus vite... Oui on peut pas casser l'obsidienne plus rapidement que ça. En... En vanilla. Enfin en putain. En survival. Vous voyez que c'est quand même assez rapide. Mine de rien on peut l'avoir assez facilement l'obsidienne. Euh... Et en fait après réflexion je me suis dit que euh... J'allais juste faire le test sur cette ferme là et pas sur l'ancienne ferme. Parce que ça sert à rien de faire une comparaison entre une ferme qui euh... Qui ne marche plus et une ferme qui marche. Euh... Du coup bah je vais faire le test pendant... Bah je sais pas du tout combien de temps ça va me prendre. Mais je vais lancer le chronomètre et je vais essayer de voir en combien de temps j'arrive à récupérer un stack de... Un stack d'obsidienne. Donc je vais enlever toute l'obsidienne qui est dans le coin. Et je vais tout de suite... Enfin je vais pas tout de suite mais bon bref vous me comprenez. Je vais tester la chose une fois que j'aurai fini d'un petit peu vider cette zone d'obsidienne. Bon désolé je m'embrouille un petit peu. Euh... Mais bon bref. A tout de suite. Ok donc me revoilà. Oups. Ça a un petit peu bugué. Et j'ai fait tout ce que j'avais dit que je ferais. Notamment le test. Donc j'ai obtenu un stack et un petit peu plus. Donc j'avais 6 obsidienne en plus dans mon inventaire. Et je me suis retrouvé avec 12 obsidienne à la fin. En un petit peu moins de 4 minutes. On va dire 4 minutes. Et euh... Bon si on admet 4 minutes par stack d'obsidienne. Ça veut dire qu'on obtient un double coffre en à peu près un petit peu plus de 3 heures de... Un petit peu plus de 3 heures de farming. Ce qui est plutôt pas mal. Puisque mon but c'est d'avoir euh... Enfin déjà j'ai une utilité pour cette obsidienne. Hein ça. Euh... Mais je sais pas dans combien de temps je pourrais commencer à travailler sur le projet que je veux faire. Mais également je me suis donné comme défi de remplir tous les doubles coffres de ma base. Avec les items qui doivent euh... Qui doivent y figurer. Par exemple je dois avoir un double coffre d'obsidienne. Bon. Ça va pas être facile. Mais je vais essayer de faire ça. Euh... En tout cas. En tout cas cette ferme est terminée. Il reste plus qu'à faire 2-3 petits trucs en plus. Tout ça tout ça. Mais ça honnêtement on pourra faire ça un petit peu plus tard. Notamment un endroit pour pouvoir stocker des choses. Et euh... Ouais. Parce que... En fait ce qui se passe c'est que lorsque vous faites spawner un portail. Euh... Le portail bouffe 4 blocs à chaque fois. Du coup il faut un endroit pour stocker de la cobblestone. Pour pouvoir réparer les petits trucs. Et un endroit pour... Stocker la... Stocker l'obsidienne en plus. Donc voilà. Euh... Mais je pense qu'on va pouvoir quitter euh... Là dessus pour aujourd'hui. Quand même on aura fait pas mal dans cet épisode. Je crois. Je... Ouais. Bon. Ça fait longtemps que je suis en train de faire des choses sur le serveur. Et du coup je... J'ai du mal à... A voir combien de temps va durer l'épisode. Mais en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Euh... Moi j'ai... J'ai trouvé ça assez sympa comme... Comme épisode. J'espère pouvoir faire d'autres... D'autres fermes dans ce genre un petit peu... Un petit peu bizarre comme ça. Euh... Ça serait sympa. Mais en tout cas. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. C'était Fuse. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada